La Trinité, ça change quoi ? Nous avons vu qu'elle est une spécificité du christianisme, mais cette spécificité est-elle un atout ou un handicap pour la conception chrétienne de Dieu ? Croire en un Dieu trine, c'est croire en un Dieu unique, donc professer l'unicité du divin. Mais c'est croire quand cette unicité se vit une pluralité. Ainsi, la Trinité est forte des nombreux arguments que nous avons déjà rencontrés en faveur de l'unicité divine et contre les polythéismes comme par exemple les arguments en faveur de l'existence de Dieu, lesquels pointent tous vers un Dieu unique, le principe de parcimonie qui nous invite à considérer favorablement l'existence d'un seul Dieu plutôt que de plusieurs, la nécessité de l'existence d'un unique être parfait, infini et nécessaire, ou encore la cohérence de l'univers qui s'explique difficilement dans le cas du polythéisme. Toutefois, nous avions vu qu'un monothéisme strict ou simple posait lui aussi plusieurs problèmes importants. Si le principe premier de toute chose est une unicité stricte, alors on est obligé de considérer la pluralité que nous rencontrons dans l'univers comme une illusion, et toute connaissance devient impossible, y compris la connaissance qu'il existe un Dieu unique. La Trinité rend donc la connaissance pleinement possible et résout l'épineux problème de l'un et du multiple sans escamoter notre expérience du réel où nous constatons à la fois l'unité et la pluralité de l'univers et sans escamoter non plus la conception de Dieu. Effectivement, un Dieu strictement unitarien ne pourrait s'accomplir pleinement puisque plusieurs de ses attributs, comme sa personnalité par exemple, exigent une relation, une réciprocité, une pluralité. Ainsi, la Trinité conserve toutes les forces du monothéisme en s'allégeant de toutes ses faiblesses. Mais ce n'est pas tout. En effet, le Dieu Trine est d'autant plus grand quand son unicité se vit une pluralité. De cette Trinité, il ressort qu'il est véritablement indépendant. Effectivement, en lui se vit une plénitude de vie, d'interactions éternelles régies par l'amour et la perfection, un échange perpétuel de bienveillance et une parfaite complétude. Le Dieu Trine se satisfait donc pleinement lui-même et n'a véritablement besoin de rien puisqu'il possède déjà tout en lui. En lui est la vie et même l'abondance de la vie qui tourbillonne de toute éternité dans une danse parfaitement harmonieuse. La Trinité permet donc d'expliquer de manière pleinement cohérente que Dieu n'ait aucun besoin de créer. Elle permet de s'affranchir du problème du Dieu inactif avant la création puisque même lorsqu'il n'y avait rien d'autre que Dieu qui existait, Dieu trouvait en lui-même son propre bonheur. La Trinité permet également d'expliquer pourquoi Dieu se plaît à créer à un moment donné et nous vous renvoyons là à notre émission Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers où nous développons cette réponse. Le Dieu Trine est donc un Dieu personnel et même pleinement personnel puisqu'il peut vivre entièrement son caractère personnel dans l'éternité. Nous dirons même plus, le Dieu Trine étant trois personnes, il est suprapersonnel et connaît en son sein une vie qui dépasse toute imagination, ce qui le rend d'autant plus grand. Enfin, étant intrinsèquement personnel, intrinsèquement être de relation, le Dieu Trine, qui selon la Bible nous a créé à son image, nous permet de mieux nous comprendre en tant qu'être humain, nous qui sommes aussi des êtres de relation qui ne pouvons vivre en pleine autarcie si nous souhaitons accomplir pleinement notre nature d'être humain. Ainsi, la Trinité fonctionne comme un modèle pour nous, à reproduire dans nos différentes sphères de relation, que ce soit dans le couple, la famille, l'église, la nation, l'entreprise, etc. Dans chacune de ces sphères relationnelles, nous sommes appelés à vivre une communion profonde, joyeuse, laquelle implique une différenciation des rôles, une certaine subordination, le tout dans le plus profond amour mutuel et en égale dignité. Pour conclure, nous voyons en quoi la Trinité, spécificité du christianisme, est loin d'être un handicap pour la foi chrétienne, mais bien au contraire, elle en constitue une force insoupçonnée. C'était Curious, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission.